... 10h, bonjour et bienvenue à vous dans le Flash Info sur RTI 1. Le pape François a créé 18 cardinaux le 12 janvier dernier. Au nombre de ceux-ci, l'archevêque d'Abidjan, Jean-Pierre Coutois. Demain à la basilique Saint-Pierre-de-Rome, il va recevoir les attributs liés à sa nouvelle fonction. Aujourd'hui plutôt, samedi 22 février. Le 51e Salon de l'Agriculture ouvre ses portes ce matin à Paris. L'inauguration du Salon en présence du président français François Hollande, une délégation ivoirienne, est présente sur place à Paris. Régler les litiges administratifs dans le cadre des marchés publics, c'est la mission première de la Commission administrative de conciliation. Elle prononce également des sanctions contre les agents de marché public qui ne respectent pas la réglementation en vigueur. Une journée a été initiée pour mettre en place une stratégie afin de faire connaître la Commission administrative de conciliation. La lutte contre la piraterie maritime s'accentue. L'Organisation maritime de l'Afrique de l'Ouest et du Centre vient de se doter d'un centre d'information et de communication. Il va notamment faciliter la sûreté dans les eaux territorielles et l'exécution de la politique de sécurité de la navigation. L'Organisation maritime de l'Afrique de l'Ouest et du Centre engage dans un processus de coopération fructueuse entre les 25 pays membres. La création de ce centre d'information et de communication dénommé SINFOCOM va permettre de mettre en réseau les administrations maritimes des États membres. Ils pourront à partir de ce centre échanger des informations sur la situation qui prévoit en mer dans la stratégie de lutte contre la piraterie et les attaques à mer à mer, le terrorisme, les actes de sabotage et aussi la pollution et toutes les pratiques illégales en mer, notamment la pêche non autorisée, la contrebande, le siphonnage des pipelines d'Hydro-Cabu. À titre d'exemple, lorsqu'un navire a été attaqué, l'information est postée dans le système par l'État qui dispose de prévenir des données sur l'incident. Ces informations deviennent immédiatement visibles dans tous les États connectés au réseau, quitte à eux d'organiser la réponse nécessaire en fonction du lieu où le navire se trouve. Les informations postées dans le système du SINFOCOM seront accompagnées d'images satellitaires, incluant la reconnaissance faciale, de quoi réjouit le ministre ivoirien des Transports, Gaoussou Touré, qui souligne qu'il s'agit d'un projet stratégique pour les pays membres. À un moment donné, nous avons eu, coup sur coup, deux opérations ici en Côte d'Ivoire, mais depuis que les centres sont mis en place aujourd'hui et qu'on a commencé la communication entre les différents pays, on a vu une disparition. L'efficience du centre va dépendre exclusivement de l'intérêt que chaque État membre va attacher au fonctionnement du poste opérationnel national, précise le deuxième vice-président de l'OMAOK, Aimé Koussoun Mavungou. Il exhorte donc les pays membres à s'impliquer dans son fonctionnement. Pour éviter les intrusions aux informations du SINFOCOM, un code d'accès conférant le statut d'administrateur du réseau a été attribué à chaque État. Le Ghana et la Côte d'Ivoire mettent en place une commission mixte pour délimiter leurs frontières maritimes. L'exploitation du pétrole découvert à cette frontière va ainsi se faire plus aisément et sans risque de conflit. Direction le Maroc, les étudiants ivoiriens vivant à Casablanca ont reçu la visite du ministre de l'intégration africaine et d'ivoiriens de l'étranger. Il a été question des difficultés rencontrées au quotidien par ses étudiants, principalement les conditions de vie et l'insertion socio-professionnelle. Hors de nos frontières, le palais présidentiel de Mogadiscio, nous sommes en Somalie, a été visé hier vendredi par un attentat commando. Il a été revendiqué par les Shebab. Le dirigeant somalien est sorti indemne de l'attaque. Le palais présidentiel serait de nouveau sous contrôle des autorités. Et au lendemain de la signature d'un accord entre le président Lanikovitch et l'opposition en Ukraine, la pression continue de monter. L'opposition, selon l'opposition, le président aurait quitté Kiev. Les manifestants affirment même contrôler le bâtiment de la présidence. C'est la fin de ce Flash Info, le journal à 13h sur RTI 1. Sous-titrage Société Radio-Canada